C'était tendu, stressant, serré jusqu'au bout. J'imagine qu'à trois minutes de la fin, quand on marquait, tu y crois. Ça a été une semaine super. On a eu beaucoup d'émotions, on a pris beaucoup de plaisir à travailler cette semaine, à jouer en Goulême. On a mis tout notre cœur. C'est super parce qu'on n'a pas réussi à les basculer. Ils ont été très bons défensivement, ils nous ont étouffés physiquement. Ils sont un peu plus dents, plus longs. On a commis en plus de peu d'erreurs, on leur a donné des points. C'est dommage. Mais finalement, on n'a pas à rouger de notre prestation. Moi, je suis très content de ce qu'ils ont produit aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu de monde. Ça sentait la ventrèche, ça sentait la saucisse. On était tendu, on criait, des essais refusés, l'arbitre qu'on a pris plein le dos. C'est un derby, c'est ce qu'on aime. Après, on est déçus parce que là, le derby, c'est bien. C'est la fête de la Charente aujourd'hui. Mais nous, comptablement, on a vraiment besoin de points. Et de victoire, il va aller le chercher. Et on s'aperçoit que ce championnat, il est dense. Et qu'il va falloir s'appuyer sur ce match-là. Ça va être compliqué de rebooster tout le monde quand vous allez à Bourgoin ? Alors, on va voir comment on va réagir. Mais déjà, pas grand-chose à reprocher sur l'investissement. Ils ont donné le meilleur, les fautes, elles y sont. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, aller à Bourgoin et surtout s'inspirer et s'imprimer de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que c'est un élément fondateur. Aujourd'hui, la victoire n'est pas là. Mais les gens sont revenus, nous ont encouragés. Ils y ont cru comme nous jusqu'à la dernière minute. Donc, voilà, c'est qu'un début. Et à nous, maintenant, de faire le nécessaire pour aller chercher des points partout. Ça va commencer par Bourgoin la semaine prochaine. Accueillir Tarbes ensuite. Voilà, ça va être une bataille. C'est notre sixième journée. Bon, il en reste encore 20. Alors, on n'est pas encore au tiers du championnat. Mais voilà, c'est... On est une jeune équipe. On apprend comme ça. Des tribunes, on avait l'impression que l'enthousiasme du CS n'a pas réussi à mettre en mal la puissance. Oui, oui, oui. Tout de suite, vu la différence physique, c'est une équipe qui a son notion de Pro D2. Je ne sais pas qui est-ce qu'il leur manque, mais dans le notion de Pro D2, il leur manque leur pilier qui va arriver. Mais après, c'est l'OSATO. Sur bus. Donc, il va y avoir une... Tu sens qu'il y a une vraie maîtrise collective. Et puis après, au niveau de la densité physique, bon, ils ont su nous arrêter, nous stopper. C'est pour ça qu'en deuxième période, on a mis un peu plus de jeu au pied qui les a embêtés. Parce que sur le premier rideau, ils savaient qu'on n'avait pas de danger. Et à 12-10 à la pause, 20 de face qu'on vous, tu te dis que ça va être compliqué quand même ? Non, non, non. 12-10, on n'avait pas fait un lancement puisqu'on a joué quasiment sans ballon. Et bien, on s'est dit au contraire, on dit la première des choses, c'est bien ressortir du camp. Et ensuite, face au vent, bien tenir le ballon, jouer des renversements, jouer du jeu au pied par-dessus. Bien l'alternance. Et puis après, surtout, discipline, discipline, discipline. C'est ce qu'on n'a pas su faire malheureusement au début de deuxième période. Le premier quart d'heure nous est fatal. Oui, il y a un petit peu jaune. Et les petites erreurs, tu vois, de rien. Ok. Merci Fabrice.